Hey mes citrons, comment vous allez ? Comment vous allez ? Alors vous allez comprendre bientôt pourquoi je rigole. Mais déjà pour se remettre dans le bain, rappelez-vous de cette vidéo. Je vous mets la miniature sur le montage pour que vous puissiez voir, visualiser de laquelle que l'on parle. Mais oui, c'était la vidéo dans laquelle je parlais du nouveau accessoire. Je vois sans doute caca sur Youtube. Oh mon dieu. Je connais, je connais déjà. Mais vous savez, je suis sur Madame Toilette, du coup je reçois souvent ce genre de messages. Ouais du coup dans la vidéo on parlait de la nouveau accessoire. Donc c'était comme un sorte de gant qu'on met en bubblegum, vous savez. Comme le t-shirt à 50 000 Starcoin ou la casquette à 35 000 Starcoin et Starcoins. Et du coup, ben là cette fois-ci, dans la vidéo j'avais dit estimer le prix de ce nouvel objet. Alors là j'étais pour le coup quasi sûre, bon je ne veux pas dire que j'étais à 100% sûre, mais genre à 95% sûr que ça allait être genre un accessoire quoi. Un petit gant qu'on peut acheter dans le shopping, dans le vêtement. Et là comme vous pouvez le constater, et ben il n'est pas dans le thème. C'est-à-dire que là vous avancez, vous avancez, deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, toutes les pages que tu as d'ailleurs. Très jolies, telles, moi j'aime bien. Ça c'est genre le truc pour le jeu, oui, bon je m'habillerais jamais genre comme ça dehors ou quoi, ou pour sortir. Mais pour un jeu, je trouve que c'est sympa. On peut porter le genre de vêtements qu'on ne porterait pas dans la vraie vie, mais qui sont sympas quand même. Après voilà, il y a des trucs un peu moins au lait, qui sont vraiment super sympas. Genre même le chapeau je trouve, attendez, je trouve vraiment pas mal. Bon c'est pas du tout le sujet de la vidéo. La veste, alors la veste, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Enfin bon, alors du coup, je pense que comme vous l'aurez constaté également dans le titre et sur la miniature actuelle, ce n'est pas un accessoire, c'est une animation. Oui les gens, c'est une animation. Et vous aviez estimé le prix de cet accessoire à, je pense en moyenne, il y avait pas mal de... Entre 15 000 et 30 000. Franchement la grosse brochette moyenne était entre 15 000 et 30 000. Je crois que personne n'a donné 40 000 pile parce que l'animation coûte quand même 40 000 StarCoin. Oui vous ne rêvez pas, 40 000 StarCoin. Il me semble que c'est l'animation la plus chère du game. Tu m'étonnes 40 000 StarCoin. Après je ne suis pas là non plus sur MSP depuis super super longtemps, donc peut-être que dans le temps il y avait eu une animation à une époque, il coûtait aussi cher voire plus cher, mais je ne pense pas franchement. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait parce que le t-shirt étant le plus cher, il n'y a pas eu plus cher du coup là, voilà. Mais on ne peut pas choisir du coup la couleur du bubblegum et ça c'est juste un petit peu dommage. Parce que genre pour les personnes qui ont un t-shirt et une casquette de couleurs différentes, je ne sais pas, la casquette et le haut par exemple en couleur blanche, et bien ça ne match pas super, enfin si, quoi que blanc-rose, mais bon par exemple je ne sais pas, moi du rouge, j'en sais rien, des couleurs comme ça qui ne matchent pas vraiment avec le bras. C'est un peu dommage, mais bon c'est une animation, on ne peut pas vraiment choisir la couleur des animations. Mais rappelez-vous, oui je sais il y a beaucoup de rappelez-vous dans cette vidéo, mais de toute façon je vous mettrai en description et en outreau je pense la vidéo dans laquelle on avait parlé de ça, de la sortie de ça en fait, de cette image là, parce que sur l'image clairement il y avait une madame qui faisait cette animation, mais on pensait que c'était un accessoire, et j'avais dit que pour moi, selon moi, ça coûterait entre 40 000 et 45 000 StarCoin. Alors bon, je ne peux pas dire que j'étais à 100% dedans parce que j'ai fait une brochette quand même, mais dans ma brochette, et bien voilà, comme vous le constatez, 40 000 StarCoin, je suis plutôt contente, j'ai bien dit le prix, parce que je partais du principe que ça coûterait moins cher que le haut, mais plus cher que la casquette, du coup j'avais mis entre 40 et 45 000, et bien écoutez, 40 000 StarCoin cette animation, voilà l'animation la plus chère du game. Bah écoutez, je ne vais pas m'étendre plus loin, parce que de toute manière il n'y a rien d'autre à dire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous l'avez acheté, ou si vous allez l'acheter. Moi je pense que je me l'achèterai sur 15 ailes, juste comme ça, histoire de l'avoir, en collection, mais honnêtement, voilà, 40 000 pour ça, c'est cher payé quand même. Après à voir si on envoie cette animation, est-ce que ça donne 4 000 fame ou pas, comme par exemple le t-shirt qui vaut 50 000 donne 5 000 fame quand on ouvre un cadeau avec le t-shirt, mais est-ce qu'avec l'animation c'est pareil, je ne sais pas honnêtement, mais je pense que ça devrait, puisque ça prend en compte le prix de la valeur du cadeau, et que le cadeau soit un vêtement ou une animation, pour moi ça devrait quand même donner des fame à la valeur de l'objet, comme pour le reste, quoi, voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à me dire si vous allez prendre ou pas, et sur ce, je vous fais de très très gros bisous, vous portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, Bisous à vous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501